Salut et bienvenue dans le vlog numéro 24 consacré au réseau des eaux donc à l'extraction de l'eau ici dans le cas de mon terrain off-grid de l'extraction de l'eau d'un trou qui a été qui a été fait il y a plus d'une dizaine d'années je pense ou il ya sept ans il ya sept ans et qui n'avait été utilisé depuis trois ans il est à 137 mètres de profondeur et donc je vais vous expliquer comment mon projet et aussi comment je vais faire pour je l'espère avoir un système de distribution des eaux qui non seulement alimente les bâtiments mais alimente aussi les lieux où il peut y avoir des visiteurs ou des campeurs ou certains des lieux de camping ou de mobile home et qui va aussi alimenter mettre des points d'alimentation pour l'irrigation du terrain et donc des jardins potagers et de tout le projet de reforestation voilà bon alors j'ai commencé par faire un sur le plan permaculturel un dessin donc j'ai commencé par mesurer en fait le point le plus haut du terrain et donc je pensais que c'était un bout mais il y avait cinq mètres de différence et en fait à l'autre bout qui se trouve plus ou moins à 300 mètres ben on est plus ou moins à 8 9 mètres de dénivelé par rapport à la cabine et donc par rapport à la future au futur emplacement donc de l'atelier et de de la maison donc il devrait y avoir assez de pression pour faire une distribution par gravité alors comment j'ai fait donc une fois que j'ai déterminé ça j'ai déterminé le lieu où il va y avoir le réservoir ensuite il va falloir amener cette eau au réservoir d'où j'ai décidé de d'installer une pompe solaire sur submergé donc elle va se trouver à 100 mètres de profondeur pas tout à fait au fond pour pas récolter les bouts et donc elle va être liée à trois panneaux solaires dans mon cas et donc ça va faire qu'elle fera plus ou moins c'est pas une très grande quantité c'est pas une pompe hyper puissante mais j'ai pas besoin d'une pompe hyper puissante elle peut elle veut faire environ un mètre cube un mètre cube en je ne sais plus combien de temps maintenant à la journée je pense non je sais plus je sais plus je vous dirai je vous dirai quoi en commentaire en tout cas assez pour remplir un réservoir qui va être quinze mille mètres cubes beaucoup plus grand que ce que j'ai besoin mais pour le moment comme j'ai mais bu mon budget est limité je vais faire du acheter des petites cuves de mille litres j'en ai une je vais commencer à m'installer avec ça donc c'est une pompe solaire grune fosse dans mon cas qui est relié à trois panneaux solaires environ sept cents 750 watts non plus ou moins 1000 watts d'alimentation la pompe fait 750 et donc elle en fait il y a environ un mètre cube dans le trou qu'elle peut pomper donc ça sert à rien que elle pompe beaucoup plus qu'un mètre cube en quelques heures quoi donc voilà c'est pour ça qu'elle n'est pas super puissante en fait après il faut que le trou se recharge donc le niveau que le trou se remplissent par là la nappe phréatique alors l'eau sur le terrain elle a été analysée dans le temps elle est même potable j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de grande agriculture intensive ici donc le trou il est là où il est là au fond sous une bâche et donc après qu'on va remettre ça en route en espérant que que ça marche je vais refaire analyser l'eau et puis faire analyser l'eau après qu'elle passe dans ma petite fontaine dans mes filtres à charbon là et puis et puis je vais voir la voilà la qualité s'il est toujours potable donc pour les tranchées comment je procède pour les tranchées je ce que j'ai fait quand il ya eu comme c'est la saison des pluies il ya eu surtout beaucoup de pluie au mois de mars normalement il y en a même avant mais ça a été très sec ben j'ai commencé comme le sol est parfois un peu dur et beaucoup de cailloux j'ai commencé avec une pioche le côté pointu de la pioche par ouvrir le sol simplement permettre à à l'eau de pénétrer dans le sol et vous voyez c'est ce que j'ai fait ici donc casser le sol carrément et ça je vais je vais faire jusqu'au bout ensuite j'ai fait différentes techniques mais ce qui marche le mieux c'est enfin elle va être seulement 10 à 20 cm de profondeur il va y avoir le réseau haut et le réseau électrique qui va passer au même endroit quand c'est possible et en même temps je les ai dessiné pour que ce soit sur les chemins de circulation comme ça je sais où elles sont s'il ya un problème et je fais le minimum de d'impact sur le terrain donc après avoir pioché que j'attends que ce soit bien meuble comme aujourd'hui j'ai une petite ou qui fait environ 10 cm et donc là il va y avoir un réseau de 40 et il va y avoir le réseau électrique qui vient des un fil électrique donc ça suffit et donc après ben c'est assez facile je passe avec la petite ou et j'enfonce voilà je je creuse et je retire la terre après en australie j'avais on avait des petites pelles qui ont plus ou moins 10 cm de largeur 15 pour faire les tranchées c'était c'est super pratique et facile pour retirer la terre parce que comme vous voyez ici c'est bien pour creuser mais après pour retirer la terre c'est pas trop facile pour voilà on voit donc c'est pas de fait pour ça c'est fait pour creuser enfin c'est fait pour plein de trucs mais c'est très bien pour creuser donc si jamais vous trouvez des petites pelles étroites pour les tranchées ben c'est un super une super idée après c'est possible de mécaniser ça va beaucoup plus vite et tout mais bon ça fait aussi plus de dégâts il ya beaucoup beaucoup d'arbres de petits arbres moi et chaque fois je dois faire des choix par où passer et pour le moment j'ai envie d'en d'en détruire le moins possible et quand j'en je dois vraiment en enlever ben j'essaie de les garder en pot quitte à les distribuer de distribuer ou les replanter ailleurs mais vous voyez c'est tout des petites sobreros des petites chaînes liège qui sont qui sont là et ça c'est un chêne en carvalho comme d'ici donc c'est donc et voilà j'ai choisi de le faire à la main c'est plus économique ça fait un exercice physique et puis ben voilà ça ça fait travailler les muscles c'est bon pas besoin de salle de musculation c'est gratuit et puis et puis bon ça fonctionne quoi il faut juste apprendre à développer sa patience et sa persévérance ce que j'ai bien besoin bonjour c'est pierre et bienvenue dans un nouveau bloc de portugal terre promise aujourd'hui c'est un grand jour un grand jour parce que on va commencer l'installation de la pompe solaire et et puis dans quelques jours l'installation du système de panneau solaire d'électricité donc aujourd'hui on a on va aujourd'hui ou demain on va tester on a un trou d'eau à 137 mètres et on va tester si il n'a pas été utilisé pendant trois trois ans et si on arrive à avoir de la de la bono et donc s'il peut y avoir de la vie sur ce terrain donc c'est vraiment un jour super important parce que pas de haut pas de vie s'il ya de l'eau il y aura de la vie donc je vous donne rendez vous tout à l'heure pour voir comment ça marche getting ready for the install voilà le trou d'eau là bas en dessous de la bâche et ici nous avons donc ce tuyau de 40 mm qui va descendre 100 m dans le trou une corde qui va descendre 100 m dans le trou qui va permettre de remonter la pompe parce que la pompe va se trouver à 100 m en dessous et un tuyau une connexion un tuyau électrique en fait un câble électrique pardon qui va se connecter à la pompe et qui va aller à l'autre bout à ben là à l'unité de contrôle de la pompe unité de contrôle de la pompe qui va être dans cette petite cabane triangulaire voilà qui va être là à l'intérieur avec l'unité de contrôle des panneaux solaires et les batteries voilà c'est mon copain antonio maintenant je filme mon copain antonio qui m'aide qui m'aide ici pour toutes les installations antonio je l'appelle la vie c'est la source de vie et voilà la pompe immergée qui est connecté qui vient d'être connecté au tuyau connecté ici à la connexion électrique au câble électrique bleu et puis qui va ce câble de 100 m et puis on va connecter la corde aussi mais on va la mettre à 100 m après dans le dans le trou je vous montrerai voici le trou d'eau le forage et ici vous avez un grand tuyau en pvc et à l'intérieur un petit tuyau qui fait train 13 3 cm comme ça dans lequel on va enfoncer la pompe et on voit dans le fond qui a de l'eau et malheureusement ça a été pollué par de l'huile probablement de l'ancienne pompe c'était tout plein d'huile donc j'ai essayé de nettoyer au mieux mais il ya de l'huile en surface là on va essayer de la sortir parce que c'est pas génial grande surprise c'est ce que on va avoir de l'eau propre et de l'eau potable ici de qualité minérale comme c'était le cas dans les analyses précédentes voici l'ancienne pompe l'ancienne pompe qui était utilisée pour pomper un peu d'eau pas très profonde et juste pour remplir un réservoir de 200 litres qui se trouve dans le gros chêne liège là qui est près de la cabane donc c'était un petit système d'appoint qui permettait d'avoir un peu d'eau donc de là il y avait un tuyau qui était connecté en robinet un petit système d'appoint pour le camping l'été c'est le réservoir pour donc avec un presso star qui va être connecté au tuyau qui monte de la pompe donc ça va gérer la pression tu le mec que pressure constant right c'est vrai c'est vrai voilà et antonio confirme avec son meilleur français voilà s'il n'y avait pas ça il y aurait des variations de pression et donc on est en train d'enfoncer la pompe connecté au tuyau à la corde et au câble électrique maintenant le problème c'est que le tuyau se remplit d'air et donc il a tendance à remonter du coup on va commencer à pomper de l'eau dans le tuyau et c'est ce qu'un tenue est en train de faire il va connecter on va mettre le générateur en route on va faire fonctionner la pompe voilà donc on a fixé la pompe je veux dire on a fixé les tuyaux le tuyau d'eau qui va au réservoir au réservoir de pression on a mis à l'envers pour pouvoir le rentrer on a dû ouvrir un petit peu ici pour pouvoir rentrer le réservoir de pression et puis là vous voyez dans le fond il y a le tuyau qui vient de s'en mettre en bas la corde et le câble électrique et le câble électrique du pressostat et le câble électrique de la pompe ils vont tous les deux dans cette gaine qu'on va mettre dans une tranchée on va mettre sous terre et qui vont aller au contrôleur de la pompe et antonio il est en train de travailler sur le contrôleur de la pompe qui est cette boîte là cette box là qui ressemble à ça on va voir tout à l'heure et on va l'installer ici ici à l'intérieur au dessus de où arrivent les câbles voilà donc ici vous voyez donc le trou avec le réservoir pour la gestion de la pression d'eau il y a un pressostat en dessous il est il est mis en fait normalement il est mis verticalement mais là on n'avait pas de place donc et donc on a le le tuyau qui arrive dans en bas du trou bas si vous voyez le trou et il ya un coup depuis il était au réservoir et puis du réservoir il ya là le tuyau d'eau qui part et il part tout en haut de la colline à 200 mètres d'ici et alors ensuite il ya cette corde voyez là pour le moment elle est accrochée à l'arbre ben c'est la corde qui tient la pompe qui permet de remonter la pompe en cas de problème bon après pour terminer on va accrocher la corde à l'intérieur à quelque chose et on va construire un couvercle en métal pour mettre là au dessus et puis et puis voilà il ya tout le réseau qui part par là et le contrôleur ben il est dans l'armoire des commandes que je vous ai montré avec le système solaire aujourd'hui j'arrive voyez derrière moi à la fin de 200 mètres de tranchée la tranchée principale 200 mètres qui sont creusés à la bêche d'abord et puis à la pelle voilà je voulais éviter de d'utiliser un engin pour pas abîmer le terrain et puis voilà ça fait de l'exercice physique et de la méditation et pas besoin de payer une salle de musculation non plus ça fait bien les muscles donc là ça quand même une célébration aussi d'arriver au bout de cette tranchée principale donc tout le tuyau de 40 mm qui vient du trou d'eau là 200 m plus bas va arriver ici au réservoir derrière il y aura trois réservoirs c'est temporaire avant d'installer en plus grand voilà parce que j'ai plus de sous pour le moment après il y a encore toutes les tranchées secondaires à faire c'est pas fini mais bon c'est quand même chouette d'arriver au bout de ça c'est quand même beaucoup de boulot donc voilà je célèbre ça avec vous et puis je vous montre en même temps une manière de faire de faire c'est qu'il y a beaucoup de boulot